Offensive dévastatrice de Poutine dans la guerre économique contre l'Union Européenne. Lundi 3 avril, un accord de réduction de la production de pétrole a été décidé à l'initiative de la Russie avec l'Arabie et les membres de l'OPEP+. Il s'agit bien sûr, comme c'est le cas avec ce genre d'accord, de faire remonter les prix du pétrole, mais c'est particulièrement l'Union Européenne qui est visée. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de la contre-attaque de la Russie de Poutine dans la guerre économique avec l'Occident. Cours rappel avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. Ce sont 19 pages d'analyse de la situation et de solutions que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Revenons au sujet de la vidéo. L'OPEP+, ce sont 23 pays producteurs de pétrole, dont les chefs de file sont l'Arabie Saoudite et la Russie. L'Arabie Saoudite, chef de file de l'OPEP historique, et la Russie, chef de file de la dizaine d'États affiliés à l'OPEP, donc d'États producteurs de pétrole, évidemment affiliés à l'OPEP, qui désormais marchent la main dans la main avec l'OPEP. Il réduit à effet du mois de mai la production de pétrole de 1,66 millions de barils par jour. Il est probable que ce chiffre parle à très peu de monde, car il faut avoir quelques connaissances en ce qui concerne la production de pétrole, le sujet des énergies, pour savoir ce que représente ce chiffre. En réalité, ce chiffre n'est pas très important, ce n'est pas énorme, il est plus important dans le passé. Mais ça s'ajoute à la réduction de 2 millions de barils jour, qui a été décidée fin 2022. D'ailleurs, immédiatement, les cours du Bren, comme ceux du WTI, ont grimpé de près de 6%, entre autres parce que c'est un signal inquiétant pour les prix futurs, surtout quand on tient compte de l'augmentation, de la diminution récente plus exactement de production de pétrole, qui a eu lieu donc à la fin de l'année dernière. La Russie était à la manœuvre depuis l'année dernière pour réduire la production de pétrole. Le but, comme je l'ai dit, est évidemment de faire monter les cours en réduisant l'offre. C'est ce qui vient de se produire de manière spectaculaire, après une réduction en somme toute minime. Au-delà de l'événement lui-même, il faut lever un petit peu le nez du guidon et prendre du recul, cette action s'inscrit dans la guerre économique avec l'Union Européenne. Rappelez-vous, l'Union Européenne avait pris à la fin de l'année dernière deux nouvelles mesures dans sa guerre économique contre la Russie, d'abord un plafonnement du prix du pétrole, effectif depuis décembre 2022, ensuite un embargo sur le pétrole russe, qui sont des sujets dont j'ai parlé dans au moins une vidéo à la fin de l'année dernière. En février de cette année, c'est un nouveau plafonnement qui est intervenu, c'est-à-dire celui des produits pétroliers raffinés, qui est donc entré en vigueur. Qu'est-ce que c'est que les produits pétroliers raffinés ? Eh bien, dans notre vie courante, c'est par exemple le gazole. Dans ma vidéo fin 2022, j'avais expliqué qu'un plafonnement des prix du pétrole était une vue de l'esprit qui ne pouvait pas résister à la force de la loi économique fondamentale, qui est celle de l'offre et de la demande. D'ailleurs, ce n'était pas le moindre paradoxe que cette tentative d'administrer les prix d'une matière première provienne de pays qui proclament leur foi sans limite dans les règles du marché, à savoir l'Union Européenne. A l'époque, le vice-premier ministre russe en charge des énergies, M. Alexander Novak, avait averti que tout plafonnement du prix du pote russe violerait les mécanismes du marché, c'est évident, et pourrait avoir un effet très néfaste sur l'industrie mondiale en privant les pieds producteurs, et pas seulement la Russie, des moyens de poursuivre leurs investissements. C'est une évidence, d'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne l'histoire des prix du pétrole. Il y a des périodes où les compagnies ont fait de gros bénéfices et donc elles peuvent financer de la recherche, et d'autres périodes où, faute de moyens, elles financent moins la recherche. Ce qui se passe, c'est que quand elles financent moins la recherche, je veux dire par là la recherche pour l'exploitation, la découverte de nouveaux gisements, et bien au bout de quelques temps, les prix du pétrole augmentent et il arrive un moment où l'augmentation des prix du pétrole leur fait gagner tellement d'argent que de nouveau elles peuvent faire des recherches. Alors cette intervention artificielle sur les prix du pétrole par le biais d'un plafonnement voulu par l'Union Européenne arrive à terme à produire ce phénomène. Et on va voir que l'initiative de Poutine, enfin de la Russie, mais derrière il y a évidemment Poutine, a permis de précipiter la survenue de ce phénomène. Donc à terme, cette insuffisance dans les prix du pétrole aboutirait, pour la raison que je viens de vous expliquer, à une insuffisance chronique dans l'offre de pétrole et donc à une explosion des prix pour faire la mécanique dont on vient de parler. Et c'est parfaitement exact. Cela confirme au passage que les vrais défenseurs, et c'est quand même assez extraordinaire, de l'économie libre ne sont pas, ne sont plus en Union Européenne mais en Russie. D'ailleurs pour qui suit ces affaires-là, pour qui suit notamment la Russie depuis, en gros depuis les années 2000, ce n'est pas fait pour surprendre. Et pour qui suit l'évolution de plus en plus soviétisante de l'Union Européenne, ce n'est pas non plus surprenant. Poutine avait à l'époque, dans un discours, prévenu que le plafonnement des prix du pétrole entraînerait une restriction de l'offre, et nous y arrivons. Il reste fidèle à sa méthode, il avertit, et après il passe aux actes. La Russie, pour sa part, ne participe à la réduction d'offres de pétrole qu'à hauteur de 500 000 barils par jour. C'est-à-dire 500 par rapport à 1.6, en gros, ce n'est même pas le tiers de la réduction globale. Et en ce qui concerne sa propre production, ça fait à peine plus de 5% de sa production, qui était en 2022 de 9 500 000 barils par jour. Le coup est donc bien joué. Pour la Russie, la hausse des prix compensera la baisse de la production, ce qui était quelque part le but, Poutine atteint ainsi deux objectifs. D'abord, il sauvegarde les rentrées financières des exportations de pétrole, et il retourne de la sorte l'effet des sanctions pétrolières de l'Union européenne, c'est-à-dire que la Russie évite les conséquences financières, et c'est l'Union européenne qui subit, sous forme d'une augmentation des prix du pétrole, ses conséquences financières. Et nous allons voir que, tout de suite, que dans le contexte actuel de l'Union européenne, c'est beaucoup plus grave que si le contexte n'était pas celui qu'il est. L'Union européenne qui s'imaginait pouvoir les faire baisser par le plafonnement. Une fois encore, voilà une affaire qui nous montre à quel point nos dirigeants ne sont pas à un niveau. L'habileté stratégique des Russes et leur vision à long terme pointent cruellement à quel point ces qualités font défaut à nos dirigeants. Et d'ailleurs, ce sont ces deux qualités qui expliquent que, dans la succession d'au bras de fer en cours depuis l'invasion de l'Ukraine, à chaque fois, après quelques échanges, quelques semaines ou quelques mois, on s'aperçoit que c'est les Russes qui remportent la manche. Ce qui se passe maintenant était en germe dans leur décision inepte de plafonnement et d'embargo. Le deuxième effet anti-Union européenne de l'augmentation des prix du pétrole, c'est que c'est un coût d'accélérateur à l'inflation que l'Union européenne n'arrive toujours pas à stopper. D'ailleurs, j'ai parlé à plusieurs reprises ces jours-ci, ces temps-ci, du sujet dans la lettre réservée à mes abonnés, à savoir que le résultat de la lutte contre l'inflation entrepris par la Banque centrale européenne depuis le mois de juillet est loin d'être brillant puisqu'ils ont réussi à stopper la hausse de l'inflation, non pas à stopper l'inflation, mais à stopper la hausse de l'inflation à 7% entre janvier et février, en moyenne de l'Union européenne, mais en fait c'est une moyenne qui cache évidemment des diversités. par exemple en France, en février, l'inflation augmentait de 1%. Donc autrement dit, à ce jour, la lutte engagée par la Banque centrale européenne pour stopper l'inflation est un échec. Alors on peut dire qu'en persévérant dans ce combat contre l'inflation, en l'occurrence en persévérant dans la hausse des taux, elle arrivera à quelque chose. On peut toujours l'espérer. En fait, le problème qu'il y a, c'est que dans le contexte actuel, cela est en train de devenir impossible et il est temps de le rappeler. Le contexte actuel, c'est l'aggravation de la situation financière de l'Union européenne dans le contexte de la crise bancaire qui elle-même a été provoquée par la hausse des taux. Pourquoi hausse des taux ? Parce que cette hausse des taux est l'arme principale dans la lutte contre l'inflation. On voit que nous en sommes arrivés dans l'Union européenne et également aux Etats-Unis à un stade où la lutte contre l'inflation est devenue totalement antinomique avec le maintien du système bancaire. En d'autres termes, s'il était encore possible de stopper l'effondrement bancaire rampant qui s'est déclaré à la mi-mars, pour rappel, première banque au tapis, la SVB aux Etats-Unis et le Crédit Suisse en Suisse, ce sera en cessant d'augmenter les taux. Cela signifie donc laisser l'inflation prospérer. Dans ce contexte actuel de l'Union européenne, le renchérissement des importations de pétrole va impacter de plein fouet le niveau général des prix. Et on ne pourra donc rien faire pour le combattre pour les raisons que nous venons de voir. À moins que nous préférions assister à l'effondrement de notre système bancaire et donc de l'économie qui va avec. Ce qui, bien sûr, est une hypothèse qui est à écarter. Ne comptons plus sur les Saoudiens pour agir comme modérateurs. Cette époque est achevée. Depuis 2022, quand le président américain venait exiger du prince saoudien qu'il augmente sa production de pétrole, s'est en train de lui répondre qu'il préférait finalement la réduire de 2 millions de barils par jour. Les Saoudiens sont clairement passés dans le camp anti-occidental, dont la Russie est en train de prendre la tête. Comme le prouve cet accord du 3 avril pour réduire la production de pétrole. On assiste à un renversement d'alliances majeures qui est la cristallisation de la puissance des BRICS autour de la Russie et de la Chine contre le camp atlantique et cela à la faveur de la guerre en Ukraine. Plus l'Union européenne s'entête dans la guerre économique contre la Russie, plus elle détruit les bases de sa puissance économique et diplomatique, donc de son avenir. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que nos dirigeants vont enfin cette année commencer à tourner le dos à la politique suicidaire de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. et comment ils pourraient s'y prendre. N'oubliez pas de liker, partager, c'est l'action la plus forte que vous puissiez faire pour soutenir cette chaîne et la faire connaître. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt !